Donc, on vient d'entendre Laurent Nikkei de la communauté de Wemotasi. Donc, malheureusement, notre chef Atikamekw ne répond pas au téléphone. Donc, je vais un peu vous résumer quand même le conflit. C'est assez intéressant ce qui s'est passé là-bas. Donc, le 25 juin dernier, les communautés Atikamekw de Wemotasi, Optisiwan et Manawan ont procédé au blocage de route et de la voie ferrée du CN pour empêcher que les ressources de leur forêt soient transportées ailleurs pour y être transformées. Cette campagne visait notamment à bloquer les opérations forestières de l'entreprise Cougar et de d'autres entreprises forestières opérant en Haute-Mauricie. Après des pourparlers avec le gouvernement québécois, les différents blocus ont été levés le 8 juillet et des négociations sont maintenant en cours avec le gouvernement et les Atikamekw. Donc, désolé. Donc, c'est un conflit qui a été assez dur. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'il y avait des travailleurs dans ce coin-là en Haute-Mauricie qui voulaient se rendre au travail. Donc, ils ont été bloqués pendant environ, je vous dirais, deux à trois semaines avant que les blocs lus soient levés. C'est un coin aussi qui vit des difficultés économiques. On sait que la forêt, en ce moment, ce n'est pas très fort au Québec. Donc, nécessairement, ça a créé beaucoup de friction avec les travailleurs. Donc, de leur côté, les Atikamekw ont dit que malheureusement, ils n'avaient pas le choix. Donc, parce que si je les cite ici, nous attendons ce geste depuis plus de 12 ans, c'est-à-dire depuis la publication du rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones. Dans ses toutes premières pages d'un rapport faisant plus de 1000 pages, la Commission affirmait que les Canadiens rejettent le paternalisme du passé et reconnaissent que les Autochtones sont les mieux placés pour définir leur intérêt et en assurer la promotion. Or, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial, nous sommes toujours victimes du même système paternaliste et colonialiste qui nuit au développement de notre peuple. Encore aujourd'hui, le gouvernement du Québec octroie des permis d'exploitation de notre territoire sans aucunement tenir compte de nos droits qui font pourtant l'objet de négociations territoriales depuis plus de 32 ans. Un peu comme tu le rappelais, justement, 32 ans, ça nous ramène environ à la Constitution, je crois. Un peu même avant. Un peu même avant. Oui, les premières rondes de négociations pour la reconnaissance des droits ancestraux, ces négociations-là ont commencé en 79-80. C'est ça, bien, c'est ça. Ça revient à ces dates-là. Puis, justement, eux, ce qu'ils réclament, finalement, c'est qu'il y a des droits de couple. Les gens passent par leur territoire pour aller chercher le bois, tout ça, et ils n'ont pas de redevance, ils n'ont rien. Donc, ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent aussi, c'est, par exemple, la création d'une relation de nation à nation. On est encore loin de ça. L'établissement d'une formule de co-gestion du territoire, la mise en place de mécanismes permettant aux communautés atikamekw de tirer profit des activités d'exploitation du territoire. En somme, ils demandent la négociation d'une entente semblable à celle de la paix des braves, conclue avec la nation CRI en 2002, comme tu le rapportais tantôt. Ce type d'entente politique et économique peut être conclue indépendamment des négociations territoriales visant la conclusion d'un traité, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce qu'ils demandent. Puis, je pense que les Atikamekw, ce que j'ai compris en faisant la lecture, sont tannés. Ils sont vraiment tannés. Ils ont été peut-être, puis ils sont justement considérés comme une nation très calme, qui, justement, a de très bons rapports avec la communauté francophone. Ils parlent français, je pense, pour la plupart. Mais ils sont tannés, puis là, ils en sont venus à la conclusion que les seuls moyens possibles pour se faire entendre, c'était de bloquer les routes. Donc, les camions qui allaient chercher le bois à l'intérieur des territoires ne pouvaient plus sortir. Puis, même s'il a causé des incidents, là, je veux dire, il y a eu un blocus qui a même été attaqué par un camionneur. Il n'y a pas eu de blessés, mais ça a brassé quand même dans ce coin-là. Ils ont accepté de lever les blocus. Par contre, après négociation avec le gouvernement, à peu près pendant deux, trois semaines, justement, le gouvernement leur a dit, bon, je pense qu'on a entendu ce que vous avez demandé. Ce qu'ils suggèrent, là, c'est qu'en ce moment, il y a une table de négociation, puis ils se sont donné la date butoir du 30 août 2012 pour en arriver à une négociation, sur ce que je parlais plus tôt, là, d'une création d'une relation de nation à nation, établissement d'une formule de co-gestion du territoire. Alors, qu'est-ce qui va arriver si, malheureusement, il n'y a pas d'entente au 30 août? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. J'aurais voulu poser la question, justement. On parle sûrement d'une reprise des tensions. Ce qu'il faut dire, c'est que la nation atikamekw, de ce que j'en sais, est l'une des plus pauvres au Québec, justement, parce qu'elle ne bénéficie pas d'un accord cadre comme l'écrit ou comme certaines communautés, nous, peuvent le faire. Ce qui est un peu triste, là, quand on regarde différents conflits comme ça, parce que, bon, présentement, je travaille avec la communauté écrite. J'ai fait un mandat il y a quelques années dans le cadre d'un projet documentaire sur l'île René-le-Vasseur, en fait, dans ce cas-là, c'était la communauté inou de Bethiamite qui était en cause. Puis c'était un peu la même question. On parlait encore une fois de Kruger, qui allait couper des arbres. Dans ce cas-là, c'était sur l'île René-le-Vasseur. Donc, on parle d'un territoire, pas juste ancestral, mais qui a vraiment une signification culturelle, symbolique, voire spirituelle assez forte. Et puis c'est un peu toujours la même histoire, en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est que, justement, à partir du... Ce qui est intéressant, c'est que la commission d'enquête avait établi comme à peu près quatre époques de relations entre les Blancs et les Autochtones, finalement. Donc, on disait, bon, la première époque, c'est quand il n'y avait pas de contact. Donc, avant les premières traversées. Ensuite de ça, il y a eu la deuxième époque, où justement peut-être au 16e, 17e, même plus, même 17e, 18e siècle, où il y a eu toute une série de traités où on transigeait quand même d'égal à égal, où on parlait surtout d'alliance. Et puis, sinon, dans le pire des cas, peut-être d'une certaine indifférence, mais comme le commerce d'affourir était très fort, les Autochtones vivaient beaucoup des retombées, finalement, de cette activité économique-là. C'est à partir du 19e siècle, justement, quand le commerce des fourrures plante un peu et que c'est plutôt le commerce du bois qui prend de l'essor. C'est justement les activités forestières qui vont vraiment amener les phases de colonisation, de tentatives d'assimilation les plus fortes par rapport aux Autochtones. C'est-à-dire que là, ce n'est pas leur activité ou leur savoir-faire qu'on veut, c'est carrément leur terre. Puis on est à peu près dans le même paradigme. Présentement, même s'il y a eu une entente de cordes avec les Inuits sur la Côte-Nord, on les a vus se rebeller et faire, eux aussi, des blocus par rapport aux travaux sur la Romaine, mais beaucoup par rapport au plan Nord. Parce qu'encore une fois, on parle d'une perspective colonialiste d'exploitation de leur territoire où on va leur donner des pinotes, mais sans jamais leur donner vraiment une souveraineté sur des terres qu'ils occupent eux-mêmes depuis des millénaires. Donc, c'est sûr que je ne suis pas biologiquement partie prenante de ce combat-là, sauf que je suis complètement désolé de voir que d'une nation à l'autre, ça se reproduit. Puis on pourrait même faire des parallèles avec ailleurs au Canada. Je veux dire, je faisais un peu de recherche cet après-midi pour le topo, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y a eu une déclaration universelle des droits des peuples autochtones qui avait été mise de l'avant par l'ONU en 2006. Le Canada de Harper, qui était nouvellement élu, avait refusé de le signer. Ça a été signé finalement en 2010. Mais on voit vraiment à quel point les gouvernements sont sur les freins de reconnaître comme, pas des privilèges, mais je veux dire, juste une quelconque reconnaissance de l'occupation légitime du territoire et du droit à l'autodétermination de ces peuples-là. Pour des communautés, puis on le rappelle, vivre très pauvrement, dans des conditions souvent très difficiles. Donc c'est d'autant plus, je pense, insultant pour eux de voir qu'il y a des grandes compagnies qui vont chercher leurs ressources, puis on regarde de leur côté, puis ils vivent dans des conditions misérables. Donc je comprends leur frustration. Puis justement, peut-être qu'il y a un mouvement aussi de ce côté-là au Québec, on va le voir, parce que, par exemple, les Algonquins appuient les revendications des Atikamekw, les Algonquins du lac Barrière en Abitibi-Témiscamingue qui ont emboîté le pas aussi. Bon, ça s'est résolu. Eux autres, c'était avec la compagnie Résolute, le drôle de nom, qui est la compagnie autrefois connue sous le nom d'Abitibi-Beauwater. Est-ce qu'il va y avoir aussi de ce côté-là boule de neige? En tout cas, on va attendre de voir ce qui va se passer. Est-ce que finalement, rendu au 30 août, il va y avoir une entente? On sait que le gouvernement libéral est en période électorale. Est-ce qu'il peut se permettre une autre crise? Certains disent que oui, s'il est capable d'avoir une crise avec les étudiants, les Amérindiens, ce n'est pas nécessairement payant politiquement. Il va peut-être laisser aussi pourrir la situation. Je ne le sais pas. Bien, c'est possible. On souhaite que non. Et puis, de toute façon, ce que je dirais, c'est que même s'il y a devenue une... C'est sûr qu'on souhaite un règlement de la question dans les médias avec les Atikamekw, mais par contre, tant qu'il n'y aura pas une politique cadre englobant l'ensemble des nations autochtones, tout le moins au Québec, mais sinon dans tout le reste du Canada, je veux dire, ce genre de problème-là va ressurgir de façon périodique parce qu'on n'adresse pas le fond de la situation, finalement. Bien, on va voir. On aurait aimé parler à notre chef Atikamekw, M. Boivin. J'ai dit souvent son nom. Peut-être qu'on va avoir la chance d'y reparler la semaine prochaine. On va voir. Soit-on-le. Soit-on-le.